hello 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 bonjour bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien que je vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci à tous aux abonnés nouveaux comme anciens aux visiteurs et à ceux qui font un bref passage sur ma chaîne soyez tous bénis aujourd'hui je vous apporte ma recette du jour au menu nous aurons un plat que l'on consomme au nord du congo brazaville un bouillon de poisson chinchard au gombo et au coco c'est parti pour la réalisation pour réaliser cette recette du nord du congo brazaville j'aurai besoin de ces ingrédients donc du poisson chinchard qu'on appelle mosseka chenu thomson au congo kishasa j'aurai besoin de fumbwa 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 coco au quasi au coq je crois au congo au cameroun j'aurai besoin du gombo du piment j'aurai besoin aussi en attendant j'aurai besoin aussi j'essaie de recadrer l'image de mélange d'épices africaine de chez épices saveurs culinaires j'aurai besoin de mélange de deux d'assaisement spécial poisson excusez moi j'aurai besoin de deux oignons un je vais utiliser au début et l'autre vers la fin de la préparation deux oignons j'aurai besoin aussi d'ail au moins six à sept gousses d'ail moi j'aime l'ail je vais pas couper ça je vais laisser ça comme ça j'aurai besoin d'une tomate fraîche j'aurai besoin de l'ail en pâte pâte d'ail j'aurai besoin d'une cuillère à soupe de pâte d'ail voilà la recette se trouve sur la chaîne comment je l'ai réalisé j'aurai besoin d'huile pour la préparation voilà ça ce sont les ingrédients que je vais utiliser pour faire ma recette donc c'est une recette quand on n'a pas de chacha on peut faire ça avec de la sardine de la sardine donc moi j'ai un peu amélioré normalement ça se fait simplement là je commence la préparation je mets mon poisson chachar mon c'est comme on dit chez nous au congo brazaville tom son au congo kichasa maquero cameroun je crois chachar dans mon fetou donc dans ma marmite vous choisissez la marmite comment vous allez quel genre de marmite vous allez utiliser je mets mon poisson bien nettoyé tout ensuite je viens ajouter mon oignon donc j'ai deux oignons mais je vais mettre un oignon au départ ensuite je viendrai ajouter regardez donc un oignon que je réserve pour la fin de la préparation ensuite je viens ajouter mes gousses d'ail environ six gousses d'ail si vous n'aimez pas l'ail n'en mettez pas ensuite je viens ajouter une cuillère à soupe de mon mélange d'épices africaines de chez épices saveurs culinaires puis le saisonnement spécial poisson voilà toujours de chez épices saveurs culinaires ensuite je viens ajouter l'huile à moi j'ai un peu arrangé ça à ma façon mais sinon c'est simple on fait ça simplement puis je viens ajouter une tomate ensuite je vais venir ajouter mon aïe ma purée d'ail donc ma pâte d'ail ma purée d'ail concentré d'ail mon concentré d'ail une cuillère c'est tellement fort faut pas trop en mettre une cuillère me suffira voilà j'ai tout mis maintenant je vais couvrir et mettre ça au feu voilà on met ça au feu pour cuillère pendant dix minutes sur feu doux là je vais mettre à nettoyer mon fumbois nietoum africanium son nom scientifique le coco le fumbois fumbois coco chez nous au Congo Brazavie c'est au nord qu'on dit coco au sud on appelle fumbois et fumbois au Congo qui chasse en dit fumbois il y a ocasi je crois à fang au nigéria quelque chose comme ça au coq au caméru j'oublie toujours le mkoumou au gabon donc chez nous au Congo Brazavie coco c'est au nord au sud c'est fumbois et fumbois ok voilà je mets ça dans l'eau je laisse d'abord ramollir et puis je vais nettoyer ça là dix minutes après je reviens vérifier ma préparation et là je vais venir ajouter trois verres d'eau froide j'ajoute trois verres d'eau froide voilà trois verres d'eau froide après avoir ajouté mes trois verres d'eau froide je vais bien secouer ma marmite là je ne mets pas la cuillère pour ne pas écraser mon poisson je vais ajouter mon gombo je vais utiliser ça en deux fois donc couper et vers la fin de la préparation je viendrai ajouter en entier comme ceci je réserve ça donc je couvre et je laisse cuire au moins pendant 25 minutes sur feu doux parce que sinon ça va brûler et 25 minutes après je viens ajouter mon gombo en entier donc j'ajoute le gombo en entier voilà dongo dongo comme on dit au Congo Brazavie le Congo Kishasa le dongo dongo et je viens ajouter le reste de l'oignon l'oignon que j'avais réservé voilà j'ajoute l'oignon ensuite je viens ajouter les deux piments les deux piments le piment c'est facultatif si vous n'aimez pas n'en mettez pas c'est bien quand c'est le piment vert parce que le piment vert a un parfait spécial mais dommage c'est rare d'en trouver je laisse cuire au moins 25 minutes encore sur feu doux et je viens ajouter mon coco mon fumbua fumbu au quasi au fong et fong je sais pas et fong koumou et au coq je viens ajouter ça à la fin chez nous au Congo Brazavie on ne fait pas cuire ça on met ça vers toujours vers la fin de la préparation si vous ne trouvez pas le coco niétoom africanion vous pouvez remplacer ça par les épinards normalement ce plat c'est prêt se prépare simplement on met seulement l'oignon un peu d'huile parfois même sans huile l'oignon le sel et on mange ça comme ça mais on améliore un peu voilà c'est presque prêt voilà mon plat est prêt je vous montre donc nous le coco le fumbu le fumbua on met ça toujours vers la fin de la préparation préparation voilà là mon plat est prêt à être servi et à être dégusté ce plat vous pouvez le l'accompagner avec tout ce que vous voulez la banane plantain mais c'est souvent avec le foufou de manioc ou le bâton de manioc mais sinon pour ceux qui n'en mange pas vous pouvez accompagner ça avec la semoule de foufou d'ignam le foufou de banane le foufou de je sais pas ou bien banane à la vapeur c'est aussi très bon banane à la vapeur voilà là je serre mon plat c'est vraiment simple simple et c'est très bon donc ce plat c'est plus au nord du congo que l'on consomme ça voilà et voilà mon plat j'espère que la recette et la vidéo vous ont plu si la recette vous a plu alors mes amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne je viens vous souhaite aussi un bon appétit et une bonne dégustation ici j'ai accompagné ça j'ai mangé ça avec le foufou de banane plantain un foufou de banane plantain dommage pas pu vous montrer ça mettre ça de côté mais ça ne manque jamais un bon plat simple un bambouillon simple de chacha au gombo et aux légumes niétoum africanium qu'on appelle coq au congo brazaville fumbu fumbwa fumbwa au congo kishasa et koumou au gabon et fong au kazi au nigéria au coq au cameroun dites moi en commentaire comment est ce que vous appelez ça chez vous voilà j'espère vous retrouver à la prochaine vidéo si je le veux alors je vous dis à la prochaine vidéo ciao 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 merci à vous ciao merci à tous soyez beni soyez beni bye bye ciao